Bonjour à tout le monde, avec ces légumes, je vais essayer de fabriquer un truc genre harissa. Ne raccrochez pas avant la fin de la vidéo, car j'ai une histoire à vous raconter. A cause de ces piments-là, j'ai failli mourir un jour. On y va. Ce n'est pas la recette de la harissa, c'est une expérience. On va voir ce que ça donne. Déjà, les piments, je les ai vidés de leurs graines, car à ce qui paraît, ça pique moins. Il y en a de toutes les couleurs. De l'échalote, pourquoi pas. Un peu d'ail. Un demi-poivron. Du gingembre, pourquoi pas. Le mieux aurait été de la coriandre, mais moi, je n'en ai pas, je mets du basilic. Allez, une cuillère de paprika. Je ne sais pas si on dit cumin ou curcumin, mais une cuillère aussi. Du poivre. Du sel. De l'huile d'olive. Et maintenant, la moulinette. Et voilà le résultat. Ça m'a fait une super bouillie. Je vais goûter. C'est bon, ce truc, mine de rien. On sent tous les goûts. Basilic, poivron, piment. Ça ne pique pas trop. C'est pas mal. Maintenant, je vais vous raconter mon histoire. Il y a très longtemps, un copain m'a proposé de manger du piment qui ressemblerait à ce poivron-là, mais aussi petit que cette boule de gingembre. Il m'a dit, fais gaffe, il pique. J'ai pris seulement un petit bout. Comme ça, je l'ai mâché et j'ai eu l'impression que j'allais mourir. Mon cœur battait à fond, mes yeux pleuraient à fond et je bavais à fond. Alors, attention au piment. Goûtez-y avant. Et si toutefois, ça vous arrive, mettez du sucre dans votre bouche ou alors du miel. Ça va freiner le piquant des piments. Merci d'être passé par ici. A bientôt pour un autre truc. Sous-titrage ST' 501